Salut les wargamer et les wargameuses, bienvenue sur Noodle Wargames, moi c'est Noodle, aujourd'hui on est dimanche, et on se retrouve donc pour l'épisode numéro 8 de Fig News. C'est parti pour ce nouvel épisode de Fig News, et on commence directement avec une nouveauté de chez VNV Miniatures. Donc VNV Miniatures, ils continuent sur leur lancer avec la gamme Cartage, avec des nouvelles figurines, il y a 4 nouvelles propositions de figurines, donc c'est du 28mm comme la dernière fois. Donc dans le dernier Fig News, ils nous avaient présenté le commandement, et là on a le droit aux troupes de base, donc des tuérophéroïs, puisqu'ils ont le fameux bouclier, le tiros, ce bouclier ovale avec une bande métallique. Et puis ils sont équipés en fait d'épées, de jambières, d'une côte de maille, et puis d'un casque classique macédonien. Donc les poses sont super dynamiques, la sculpture elle est très bonne, pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que c'est l'équipement basique macédonien, donc il est bien représenté. Pour ça ils ne se sont pas trompés. Et c'est de la très belle sculpture, puisque VNV c'est une marque très très pointilleuse, très très fine sur la gravure, donc rien à redire. On va voir comment ça évolue cette gamme là, je ne sais pas jusqu'où ils vont proposer des troupes, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à proposer de la cavalerie, des troupes spéciales, peut-être des psyloïs, je ne sais pas, on verra. Donc je vais surveiller ça de près, et puis on va voir dans les semaines qui viennent les nouvelles propositions de chez VNV Miniatures au sujet des cartaginois. Voilà, donc la nouveauté suivante, c'est une nouveauté de chez Péry, Péry qui nous montre un work in progress d'un Jäger russe monté. Donc, future boîte plastique sur laquelle travaille Alan Péry, du coup, c'est une boîte qui va présenter de la cavalerie russo-prussienne. C'est-à-dire qu'on pourra faire soit des russes, soit des prussiens avec cette boîte, et il s'est rendu compte au cours de sa sculpture qu'il pouvait intégrer un nouveau type de troupes dans la boîte, à moindre frais, je suppose que c'est simplement en changeant la tête, et il s'agit du Jäger à cheval russe, du coup. On en a un aperçu ici, moi je ne joue pas du tout les guerres napoléoniennes, en tout cas je ne m'y intéresse pas pour les jouer à proprement parler cette période-là, par contre elle m'intéresse pour me servir d'inspiration dans l'univers steampunk de Lettice. Donc c'est toujours bien quand il y a des nouveautés Première Empire, je suis toujours content, même si je préférais qu'il y ait des nouveautés Second Empire, je les attends avec impatience. Mais voilà, ça m'inspire quand même, et du coup, c'est du Péry, donc c'est de la très belle figurine, elle est super dynamique, elle donne super envie, j'aime beaucoup le cheval. Donc voilà, on va voir quand est-ce que ça sort, et en tout cas c'est une belle proposition de rajouter simplement une option pour pouvoir faire, encore une fois, un type de troupe supplémentaire dans la boîte. C'est tout à fait dans la politique de Péry miniature en fait, ils cherchent toujours à offrir le maximum d'options possibles dans leur boîte, et c'est plutôt honorable, parce que du coup les boîtes sont pas chères, et on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Donc voilà, on a une nouveauté aussi côté Futsor, alors Futsor, ils ont sorti une règle il y a très peu de temps, qui s'appelle The Baron's War, et cette règle qui propose de jouer en gros le Moyen-Âge, ils vont lancer un Kickstarter, là, normalement aujourd'hui, le 21 mars, qui permet d'acheter un pack de figurines en fait, alors, je sais pas, je comprends pas trop à quoi sert ce Kickstarter, j'ai l'impression que c'est simplement de la vente de packs de figurines en fait, donc voici l'aperçu du pack, il y a beaucoup de figurines, Futsor, c'est un fabricant, pareil, qui a une très belle gravure, donc on peut y aller quasiment les yeux fermés, en plus là, dans ce pack, ils proposent vraiment un bel ensemble, donc pourquoi pas, les gens qui sont intéressés par jouer du Moyen-Âge en 28mm, vous pouvez aller faire un tour sur sur les liens en description, vous verrez qu'il y a le lien normalement du Kickstarter, qui n'a pas débuté encore, je précise, à l'heure où je tourne la vidéo, on est dimanche 21, et le Kickstarter n'est toujours pas lancé, mais a priori, ça devrait être aujourd'hui, donc voilà, à surveiller. Et puis, pour terminer ce Fig News, on a une nouveauté de chez Victrix, alors Victrix, il nous propose un nouveau rendu 3D, c'est ce qu'ils font en Victrix en général, en fait, avant de nous montrer les sorties, ils nous montrent les rendus 3D de leur figurine, puisqu'elles sont sculptées toutes en 3D, et c'est la cinquième figurine de Cavalerie Normande qui nous montre, et c'est l'avant-dernière, c'est-à-dire qu'il reste une sixième à fabriquer en 3D, et ensuite, ils pourront lancer la production de la boîte, enfin, oui, de la boîte en elle-même, et donc c'est un cavalier, un cavalier normand. Moi, j'attends cette boîte avec impatience, parce que j'ai pas de cavalier pour la règle pillage, quand on joue des cavaliers, c'est des cavaliers qui appartiennent à d'autres personnes du club, donc moi, j'aimerais en avoir pour moi, et j'attends les cavaliers Victrix, parce que, bah, j'ai que des Victrix à la maison, et que cette gamme fonctionne très bien, donc autant se faire plaisir, donc j'attends cette boîte avec impatience, et la figurine qui est présentée aujourd'hui, elle a une particularité, c'est qu'elle a une armure en écaille. Bon, j'aurais, donc on nous précise, en plus de ça, que la boîte contiendra, enfin, oui, la boîte contiendra plusieurs grappes, et sur chaque grappes, on a six cavaliers. Quatre auront des côtes de maille, et deux auront des armures en écaille. Alors, je trouve ça un peu dommage, j'aurais aimé avoir des cavaliers en habit léger, mais bon, on peut pas tout avoir, je les trouverais sûrement ailleurs, mais voilà, donc c'est ce qu'on nous propose. Et là, aujourd'hui, on nous montre le fameux cavalier en armure d'écaille. Donc, cette armure d'écaille, ça s'appelle aussi une broagne. Donc, à la base, c'est une armure grecque, le broagne, qui a été reprise par les Romains, assez répandue, d'ailleurs, je crois, dans les troupes romaines. Voilà, concernant le haut Moyen-Âge, bon, c'est plus difficile de savoir si ce type d'armure était vraiment utilisé, et si, oui, en quelle quantité. On sait qu'il y a un jeu d'échecs qui a appartenu à Charlemagne, qui est daté du 9e siècle, avait un pion avec une armure d'écaille. Donc, bon, voilà. Et la tapisserie de Bayeux, également, représente des armures, qui pourraient être des armures d'écaille, des broagne. Donc, bon, voilà, ça reste de la supposition, et probablement qu'il y en avait, puisqu'il y a certainement un héritage, ne serait-ce que des armures romaines, en fait, tout simplement, à voir, voilà, dans quelle mesure. Mais en tout cas, Victrix nous proposent, eux, cette interprétation-là. Et je trouve ça plutôt chouette, parce que c'est toujours bien d'avoir la liberté de pouvoir choisir. Ça sera du plus bel effet sur la table de jeu. Et comme je disais, j'ai très hâte d'avoir cette boîte de figurines, parce que j'en ferais sûrement une vidéo peinture. Parce que peindre des cavaliers, c'est chouette, peindre des chevaux, c'est chouette. Et puis, la cavalerie, ça fait toujours tout de suite impressionnant sur la table. Donc, voilà, j'ai grand hâte qu'elle arrive, cette boîte. En fait, c'est tout pour cette semaine. En attendant, moi, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, on se dit à bientôt. Tchou ! Sous-titrage ST' 501